Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de déménagement. Si vous n'êtes pas au courant, oui, je déménage cet été parce que j'ai fait l'achat avec mon copain d'un condo. Un condo, c'est comme une copropriété, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en avais parlé il y a quelques mois quand tout le processus avait commencé. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur pourquoi ce choix, c'est quoi la différence entre un condo et une maison, ce genre de choses-là, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je vais en avoir juste que là je vais être bien occupée avec le déménagement, mais vous pouvez aller voir les autres vidéos où j'en parlais. Donc oui, c'est en fin de semaine que ça se passe. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir montrer parce qu'on s'entend que je ne veux pas être la fatigante qui a tout le temps sa caméra dans les mains au lieu de travailler et au lieu d'aider, mais je trouve ça quand même intéressant de regarder ce genre de vidéos-là quand les autres en fond. C'est quand même un gros processus, puis c'est le fun de voir, admettons, l'appartement ou la maison vide au début, puis voir l'installation tranquillement, comment ça progresse. Je trouve que c'est quelque chose de fun, d'intéressant à montrer, donc je vais voir ce que je suis capable de vous montrer tout en faisant mes tâches. Est-ce que vous trouvez que ça fait bizarre mon décor vide? C'est là où je filmais mes vidéos souvent. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, c'est vraiment que vous reconnaissez comme la petite étagère, mais là le mur est vide. Avant, il y avait plein de cadres, plein de déco. J'ai mis ça dans des boîtes, mais bon, c'est pas grave, là, ce sera à refaire dans mon nouveau chez moi. Je vais avoir une pièce qui va me servir à ça encore une fois, puis je vais pouvoir refaire un décor à mon goût. Là, il est quand même assez tôt, il est 7h30 du matin. J'ai donné rendez-vous à 8h30 à ma mère. Elle va venir m'aider, en fait, à faire du ménage, à tout nettoyer, les planchers, les murs, les fenêtres, tralala, avant de vraiment comme tout apporter les mêmes. On va faire comme un grand ménage. Puis aussi, je vais profiter du fait que ma mère va être là, pour qu'elle vienne à faire certaines tâches. Je pense qu'on va placer toute la cuisine aujourd'hui, donc défaire les boîtes d'assiettes, verres, casseroles, tout ça. Ça se fait tout seul. J'aurais pu le faire toute seule, mais on dirait que je trouve ça plaisant aussi que ma mère puisse me donner son avis de mère, où est-ce qu'elle placerait où, puis comment bien organiser le tout. Donc, je vous fais un petit topo rapidement. On a eu notre dernier rendez-vous chez le notaire cette semaine, il y a quelques jours, puis c'est à ce moment-là qu'on a reçu les clés. Ça fait que c'était bien excitant. On a pu aller visiter pour une première fois en tant que propriétaire, parce que oui, on l'avait visité avant, mais t'sais, là, on pouvait y retourner officiellement en ayant la clé. C'était complètement vide, il n'y avait rien, mais c'est pas grave, on est quand même allé prendre un petit verre, puis manger là, on s'est apporté une commande de resto, puis on a mangé du resto dans notre condo vide. Puis là, en fait, on va déménager comme à deux jours, là. Aujourd'hui, on commence certaines choses, comme je vous disais, là, c'est surtout le grand ménage que je m'en vais faire, mais pendant ce temps-là, mon copain, il va commencer à emmener des trucs avec certains de ses amis. Demain, ça va se poursuivre. En fait, c'est demain qu'on a fait la location d'un camion. Donc, toutes les grosses choses, le divan, puis les gros mèvres qui rentrent pas dans nos voitures, ben, c'est demain qu'on va finaliser ça, là. C'est comme la journée officielle du déménagement demain, mais aujourd'hui, on commence à faire ce qu'on peut avec nos voitures. Fait que voilà, grosso modo, le plan, je parlais pas plus longtemps que ça, parce que, c'est ça, faut pas que je fasse attendre ma mère, hein. J'ai vraiment des choses à faire, je suis attendue. Juste une petite chose, rapidement, qui n'a aucun rapport avec le déménagement, mais que ça me tentait de vous mentionner. On est en jumeur, hein, ce qui signifie que c'est bientôt la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ou la fête nationale, en fait, qu'on devrait dire, la fête nationale du Québec. Puis, bon, avec tous les événements de cette année, la pandémie, le confinement, clairement que ce sera peut-être pas la Saint-Jean la plus festive au monde, là. Il y aura pas vraiment de grands rassemblements, pis tout ça, ce qui est évidemment tout à fait normal, là, et que je comprends, mais ça me tentait comme, pour le fun, de me bâtir une petite liste de lecture, une playlist sur Spotify, avec plein, plein, plein de musique québécoise, en tout genre, mais de la musique que je jugeais personnellement, qui serait chouette, qui serait plaisante pour un party de Saint-Jean, si, admettons, vous faites un petit feu chez vous, ou juste que ça vous tente d'en écouter à la maison, peut-être pour découvrir de la musique québécoise si vous venez pas d'ici. Pis je vais pas vous montrer en détail, là, mais j'ai essayé que ça soit assez varié, pour vrai, là, il y a comme environ 10 heures de musique entièrement québécoise, ça passe par de la musique plus traditionnelle, par du pop, du rock, du rap, c'est vraiment, quand même, je pense, assez varié. C'est rien de révolutionnaire, je sais qu'il y en a des tonnes, là, des playlists sur Spotify, mais ça me tentait de m'amuser à bâtir ça l'autre fois, quand j'avais un peu de temps libre, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Si ça vous tente de l'écouter, je vous mets le lien en barre d'info, pis vous voyez aussi les informations à l'écran présentement, fait que vous pouvez aller faire vos recherches si vous avez Spotify. Re-salut! Finalement, je suis arrivée un peu avant ma mère, j'ai comme une légère avance, donc je vais en profiter pour vous faire un petit condo tour vide, pendant qu'il est vide. Ouh, je sais pas si vous remarquez, mais je suis un petit peu essoufflée, parce que c'est à l'étage, il y a quand même plusieurs marches à monter, pis là, j'avais des trucs à apporter de ma voiture qui était lourd quand même. Bon, je vais faire comme si on venait d'arriver, là, donc ça, ce sont les marches d'entrée. Quand on arrive, ça ressemble à ça. Il y a un garde-robe d'entrée pour mettre les manteaux, des bottes, etc. Ici, ça va être le salon et la salle à manger à la fois, c'est comme une grande pièce à air ouverte. Il y a comme un lustre ici qui était déjà là, en fait, qu'on n'a pas vraiment choisi, mais la sable de cuisine va aller en dessous, vous pouvez vous imaginer. Pis vers là-bas, où est-ce qu'il y a la porte-patio, ça va être plus le salon. Ensuite, si je me tourne, c'est la cuisine que j'adore, qui est grande, pis qui a plein de rangements. Fait qu'il y a comme un petit comptoir-barre qui va être plus joli quand ça va être installé. Là, on va mettre des vrais bans plus beaux que ça, mais que je n'ai pas encore. Va falloir que j'en achète. De ce côté-là, il y a comme un deuxième îlot pour cuisiner dessus. Pis c'est du rangement en même temps, parce que, mettons, il y a des armoires et des tiroirs. Fait que c'est vraiment chouette d'avoir un îlot comme ça, je suis vraiment contente. Nos électro-neufs qu'on a reçus hier, qu'on était allés magasiner il y a quelques semaines, pis qu'on s'est fait livrer hier, juste à temps pour le déménagement. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ici, c'est le garde-manger, mais j'imagine que vous vous en doutiez. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est quand même assez grand comparé à ce que j'avais avant. Fait que ça aussi, je suis super contente. J'ai hâte de bien organiser le tout. Ensuite, si je continue, ici, ça va être une des chambres qui, nous, va nous servir de bureau. Pour l'instant, on entrepose toutes les boîtes qu'on a commencé à amener, mais évidemment, il va falloir les vider, pis placer ça, organiser ça. Mais ici, ça va être comme un bureau en coin pour travailler. Ensuite, juste à côté, c'est la deuxième chambre qui, pour l'instant, va pas servir à grand-chose, honnêtement. Je pense que pour l'instant, ça va être surtout ma pièce pour filmer, là, où je vais refaire un peu mon décor pour mes vidéos, pis on va entreposer des choses. Si un jour, on choisit d'avoir des enfants, ça sera comme la chambre de plus, là, qui va servir de chambre d'enfant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que ça va être ma pièce dédiée un peu à YouTube, avec toutes mes choses pour les vidéos, pis du rangement. En gros, un petit garde-robe de plus. Ça sert à rien, vraiment, que j'ouvre les portes. Pour vrai, c'est pas tant palpitant, là. C'est des tablettes et du rangement. La prochaine porte, c'est la salle de bain, qui est une pièce que j'adore. Regardez comment c'est grand. Donc, une belle douche vitrée comme ça. Un bain à part. Je pense que c'est la première fois que je vais avoir un bain qui est pas à la fois une douche, là, que le bain et la douche sont séparés comme ça. Un énorme comptoir pour se préparer le matin. Salut, en passant, on me voit dans le miroir. J'avais vraiment, vraiment pas d'espace dans mon appartement. La salle de bain était minuscule. Fait que ça, c'est super. Et ici, ça va être la salle, ben, la buanderie, si je peux dire ça comme ça. Ça va être la veille stécheuse qui va être ici. C'est comme une petite salle de laver. Tu peux fermer la porte pour pas entendre le bruit des machines. Puis, dernière pièce, ben, ça va être notre chambre, qui est comme la chambre des maîtres, en guillemets, la plus grande des trois. Le mur, il était déjà comme ça. Ce n'est pas mon choix. Je sais pas trop ce que j'en pense, là. C'est pas quelque chose que j'aurais choisi par moi-même. Mais c'est pas affreux non plus. Donc, pour l'instant, on le laisse comme ça. Puis, c'est sûr qu'on va mettre des toiles, tu sais, qu'on va décorer par-dessus. Imaginez-vous qu'il va y avoir le lit ici, là, devant le mur. Tu sais, je pense qu'une fois que ça va être décoré, qu'on va avoir notre lit, qu'on va avoir mis des petits cadres et tout, ça va être moins flagrant. C'est quand même assez grand comme chambre, là. Il y a un grand garde-robe qui n'est pas un walk-in, mais, tu sais, presque, là. Techniquement, je peux rentrer dedans et marcher dedans. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que c'est un walk-in? Quelle est la définition? Fait que voilà, on a fait le tour à peu près, là. Je vous ai montré quand même rapidement. Puis, il y a deux baltons, un à l'avant, un à l'arrière, qui sont assez grands aussi. On peut mettre une table, des chaises. Il y a en masse de l'espace, là, pour s'installer, pour manger dehors. Mais je ne vais pas vous les montrer par souci de vie privée, là. Je ne vais pas montrer comme qu'on voit la rue puis qu'on voit c'est où. Évidemment, je pense que vous comprenez ça. Ou si je vois devant moi, au mur, dans le salon, là, dans la grande pièce à air ouverte, il y a un air climatisé. Bien, en fait, c'est une thermopompe. Donc, tu peux choisir, si tu veux, du chaud ou du froid. L'été, ça fait l'air climatisé. L'hiver, ça réchauffe. Là, la prochaine étape, pendant que j'attends ma mère pour commencer le ménage, c'est que j'ai déjà apporté de la bouffe de mon appartement. J'ai commencé à vider le frigo, vu qu'on a reçu le nouveau hier puis qu'il est déjà frais. On peut déjà commencer à mettre des choses dedans. Fait que ça, c'est super. Parce que des fois, tu perds un peu de bouffe, hein. Quand tu déménages, tu dois, genre, aller entreposer chez un voisin, chez un ami, le temps pour ne pas perdre de la bouffe qui doit être au froid. Mais là, ça tombe bien parce qu'on a déjà notre nouveau frigo. Il faut vraiment que je sois prête, que je sois d'attaquant parce que ça va être des grosses journées dans les prochains jours. Puis pourtant, je dors mal en plus ces temps-ci. Je suis quand même assez fatiguée. Mais j'imagine que c'est le stress, l'excitation de tout ça. Je ne m'endors pas super rapidement le soir puis je me réveille dans la nuit. En tout cas, ce n'est pas les meilleures nuits de sommeil, mettons. Re-salut, update qui est rendu à peu près 4 heures d'après-midi avec l'aide de ma mère. Salut, on nous voit un peu en arrière. Avec l'aide de ma mère, on a placé presque toute la cuisine. C'était quand même vraiment long, mais je pense qu'on arrive à quelque chose. Je pense qu'on a presque fini. C'est l'heure du repos, là. Oui, honnêtement, je suis quand même fatiguée. C'est l'heure du repos, là. On va prendre un petit verre sur le balcon au soleil. Je veux vous montrer rapidement de quoi ça a l'air, là. Qu'est-ce que j'ai fait comme progrès depuis ce matin. Dans le fond, ça n'a pas l'air de grand-chose de même, mais les armoires sont toutes remplies. On a réfléchi à ce qu'on mettait où, là, les verres. Ça, c'est comme des choses essentielles que j'utilise un peu chaque jour pour cuisiner. Les épices. Ici, ça va être les assiettes, les bols que j'utilise le plus souvent. Les tasses à mesurer. Bref, je ne vous montrerai peut-être pas tout en détail, là. Mais tout ça pour dire qu'on a travaillé fort et que toutes les armoires sont placées. Ma garde-manger aussi. Je peux vous montrer rapidement. Ça s'en vient. Ça, c'est toutes les boîtes qui sont rendues vides qu'on a eu le temps de les faire aujourd'hui, ma mère et moi. C'est encore un petit peu le bordel. On ne se cachera pas, mais c'est juste la première journée de déménagement. C'est loin d'être terminé. Quelque chose de vraiment cool aussi que je peux vous montrer, c'est qu'on a reçu la table de cuisine que j'adore. Regardez comment c'est beau, le bois. Je suis vraiment contente du résultat parce que je l'avais juste vu en ligne. Étant donné la situation, je n'avais pas pu aller en magasin directement. C'est mon chum qui était allé la chercher et il était tout emballé dans une boîte. Je suis vraiment contente. C'est zéro une pub. C'est totalement acheté avec mes sous. Mais si vous êtes curieux, je pourrais vous mettre un lien de la boutique où je l'ai pris. À Varennes, je crois, quelque part sur la rive sud de Montréal. Puis là, oui, je sais que ça fait vide, mais je n'ai pas les chaises encore. Donc il y a des petites chaises pliantes en attendant. Le plan, c'est que j'ai acheté sur Facebook, sur Marketplace, usagé pour pas cher, des chaises en bois. Il y avait un modèle que j'aimais bien, mais qui n'était pas nécessairement la couleur pour aller parfaitement avec la table. Donc le plan, c'est que cet été, ça va être un petit projet DIY. Ma mère a accepté de m'aider encore une fois parce que je ne suis pas sûre que je serais bonne pour faire ça toute seule. Je n'ai jamais fait ça. Mais en fait, on va les décaper et je vais les peindre en noir mât. C'est Mila Taifert, la youtubeuse, qui m'a donné l'idée. J'ai vu qu'elle avait fait ça dans son appartement à Montréal. Son chum, je pense qu'elle avait fait ça. Je trouvais ça vraiment beau, le résultat des chaises en bois, mais en noir mât. Ça allait avec sa table. Puis moi aussi, ça allait avec ma table parce que comme les pattes qui sont en fer noir, je ne sais pas si vous avez remarqué. Fait que c'est ça le plan. Fait que là, le temps que je fasse ça, pour vrai, j'ai vraiment pas le temps. C'est comme pas la priorité. Ça va aller quand je vais être en vacances, une fois que l'école va être terminée. Ça va être un projet de l'été d'aller décaper ça dans la cour dehors chez ma mère. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir vous montrer. Mais là, pour l'instant, on a comme juste des petites chaises en attendant. Mais bon, c'est pas grave que ça. Resalut, il est rendu un peu plus tard dans la journée. Il est comme 5h30. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je suis de retour à mon appartement. En fait, on a décidé qu'on allait dormir à notre nouveau condo ce soir. Officiellement, notre déménagement, il est comme plus demain. Là, c'est demain qu'on va vraiment avoir toutes nos choses. Mais mon copain, il avait trop hâte. Il a décidé qu'on dormait là ce soir déjà, même s'il nous manque plein de choses. Fait qu'au moins, avec ses amis, il y a un de ses amis qui lui a aidé à déménager le matelas. Moi, je suis revenue à l'appartement aller chercher des petites choses. Parce que comme on va dormir là, j'avais comme besoin de vêtements de rechange, puis de mes produits de beauté, puis des choses comme ça que mon chum, il n'avait pas forcément emmené. Fait que je fais comme un dernier voyage de la journée. J'apporte mes effets personnels. Je me suis fait une petite valise. Petit truc, je ne sais pas si vous faites ça aussi quand vous déménagez, mais j'ai utilisé une valise que mon père m'avait donné, une valise de voyage. Mais plutôt que de partir en voyage, je l'utilise pour mettre mes essentiels pendant tout ce temps de déménagement. Fait que t'sais, vu que tout mon linge est dans des boîtes, que tout est entassé, puis que c'est difficile de retrouver l'essentiel dans ces journées-là de déménagement, bien j'ai comme mis des vêtements dont je pourrais avoir besoin. Dans le petit sac de plastique, c'est comme des produits de beauté, du maquillage, tout ça, pour pas que ça coule dans le linge. Dans l'autre pochette-là, il y a quelques paires de chaussures. Bref, je vais m'apporter ça comme ça. Je vais avoir vraiment sous la main demain matin, ça va aller mieux pour me préparer que d'avoir à fouiller dans toutes les boîtes. Ça peut sembler bien nono comme truc, bien anodin, mais voilà, je voulais vous le partager. Coucou, on est le lendemain matin, jour 2 du déménagement. Je suis encore tellement fatiguée, mon Dieu. Pour vrai, c'était pas tant la meilleure nuit de ma vie. J'ai pas vraiment récupéré ma fatigue d'hier, parce que je sais pas pourquoi, en fait. On dirait que ça fait tout le temps bizarre la première fois que tu dors à quelque part, même si techniquement c'est chez nous maintenant. Ça fait tout le temps bizarre la première fois que tu te sens pas encore totalement chez vous. Le stress aussi du déménagement. Je pensais à tout ce qu'il me restait à faire le lendemain. Fait que c'est ça. Je me suis réveillée comme à 4h du matin environ pour aller aux toilettes. Puis là, après ça, je suis tournée en rond dans le lit, comme on dit. Mes cheveux me tombent sur les nerfs aussi. Ils sont gras, mais on va faire comme si de rien n'était. Puis je vais les laver ce soir à la fin de tout ça. Bonne nouvelle, par contre, la gang, les fraises du Québec sont arrivées! Hashtag acheter avec mes sous. J'en ai vu pour la première fois de la saison hier quand je suis allée au IGA acheter notre petit dîner. Je l'ai pas montré parce que j'étais avec les gens qui nous aidaient. Puis c'est un peu gênant de filmer tout le temps. C'est tellement bon, si vous saviez la différence avec les fraises chimiques qui viennent des États-Unis ou de je ne sais où quand c'est pas la saison. Puis quand c'est l'hiver, on est tellement heureux, les Québécois. Quand les fruits qui poussent au Québec sont en fin de saison, il faut en profiter parce que ça passe vite. Fait que voilà, je mange ma petite sauce au beurre de peanuts. Gros déjeuner, mais c'est parce qu'on n'a pas grand-chose, vous vous doutez bien. Je vais pas vous parler trop longtemps parce que sinon, mon chum va attendre après moi. Lui, il vient de partir avec un de ses amis. Ils sont allés chercher le camion. Puis ils s'en vont à notre appartement, remplir le camion de tout ce qui reste à apporter ici. Mais il faut quand même que j'aille les rejoindre à l'appartement pour finaliser des petits trucs qu'on n'avait pas eu le temps de mettre dans des boîtes. Finir les boîtes pour que ça soit plus simple pour eux. Ça ressemble à ça, je vous parlerai pas plus longtemps. Je vais vous le montrer quand je serai rendue là, ce que je suis capable de vous montrer. Il y a peut-être ma mère qui va revenir faire un petit tour aussi. Bon, là, ça passe vite. Il est rendu 11h30. J'ai passé l'avant-midi, comme je vous disais tantôt, à l'appartement à aider les gars à vider ce qui restait. Notre ancien appart qui est rendu vraiment vide, il est juste à faire un dernier ménage. Parce que, tu sais, quand tu déplaces les meubles, c'est souvent sale en dessous, dans des raccoins que t'as pas souvent passés. Mais ça, je pense que je vais faire ça demain matin, aller faire un dernier grand ménage à l'appartement pour le laisser en meilleur état pour les personnes qui s'en viennent dedans. On s'est entendu entre nous, là, on sait c'est qui les prochains locataires, puis on s'est fixé une date qu'eux emménage. Donc, j'ai encore demain que j'ai le droit d'aller dedans parce qu'ils seront pas encore là. Là, mon auto, elle est pleine de stocks, je dois faire plein d'allers-retours pour vider ma valise auto. En attendant que les gars reviennent, quand je parle des gars, c'est mon copain avec deux de ses amis, là, qui nous aident. Eux, ils ont rempli une caravane familiale d'un des amis à mon chum, puis ils ont rempli un camion U-Haul qu'on a loué. Quand ils vont arriver, ils vont avoir de la job en masse de défaire tout ça, puis d'emmener nos choses dans le condo. Mais moi, pour l'instant, je suis toute seule, puis je vais faire ce qu'il y a dans ma voiture à moi. Bref, j'arrête de placoter parce que le temps file, puis je peux peut-être aller vous montrer ça rapido ce qu'il y a dans mon auto. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que ça, c'est un des avantages qu'on peut pas trop avoir quand on est dans une grande ville comme Montréal. Ce qui est pas mon cas. Je vis pas en campagne en passant, je vis dans une petite ville de banlieue, admettons, je pourrais dire ça comme ça. En prenant ma voiture, je suis comme à 5 minutes du centre-ville où il y a les commerces, là. Je suis comme pas très loin des différents services, mais c'est ça que j'ai derrière chez moi, puis c'est la paix et le calme, ce qu'on peut pas forcément retrouver dans des grandes villes, là. Puis je l'apprécie vraiment. Là, ça suffit le placotage, je me mets au travail. Salut. Bye. Update d'après-midi, rapidement. Il y a à peu près 2h30, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, fait que je vais vous montrer ça. Le salon qui est pas tout à fait prêt, mais qui commence vraiment à prendre forme. En passant, hier, j'avais oublié de le dire, mais la télé, hier, il y a un, comment qu'on appelle ça, un représentant de chez Belle qui est venu patenter ça, qui est venu installer l'Internet et la télé. Fait que c'est fait. Bien important d'avoir l'Internet déjà dès la première journée, hein, on le sait. Fait que c'est ça, le divan, il est arrivé, qui est un gros morceau quand même, qui a été lourd à transporter. J'ai remis le même tapis qu'on avait à l'appartement, que j'aime bien encore. Puis ça, c'est une nouveauté, c'est des fauteuils que j'avais trouvés sur Marketplace. Quelqu'un qui les vendait sur Facebook, ils sont comme neufs, là, ils sont zéro usés. On dirait qu'ils arrivent d'un magasin. Trop contente, je trouve que ça va faire vraiment beau, tu sais, c'est pas fini, là. Mais essayez de vous imaginer avec le jaune des coussins, puis avec le noir et blanc du tapis, je trouve que ça ajoute vraiment un pop de couleurs. Ça va être full beau. Puis il y a le cadre, là, turquoise que j'avais avant, mon ancien appart qui va aller en haut du divan. Les fauteuils jaunes sont pas tout à fait placés encore, mais tu sais, imaginez-vous que l'autre, il va être plus ici, là, pour que ça fasse comme deux places, une à côté de l'autre. Puis ils ont des pattes, ils manquent des pattes, fait qu'ils vont être un petit peu plus hauts que ça, là, ça va pas être par terre comme ça. Mais bref, ça ressemble à ça, là, ben, à part ça, là, c'est le bordel. C'est pas mal ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui. Fait que là, ma mission du reste de l'après-midi, c'est principalement de placer la chambre. Je vous dirais que le linge, ça soit minimalement organisé pour que cette semaine, quand je vais travailler, je sache sur où mes vêtements, ça serait bien. Dernière petite nouveauté que je pourrais vous montrer, c'est que les laveuses sécheuses sont arrivées. Ils sont pas encore installées, mais là, j'attends que les gars reviennent, ça va être eux qui vont se charger de ça. Après, moi, ils sont repartis reporter le camion qu'on avait loué parce qu'on avait un maximum d'heures, là, donc c'était comme l'heure d'aller le reporter. Bon, c'est évidemment pas parfait encore, mais je vous montre mes progrès dans la garde-robe. J'ai installé ce petit truc-là, Ikea, que j'avais déjà, mais que j'utilisais plus. Tu sais, c'est vraiment pas très joli et parfaitement organisé, mais pour l'instant, ça va être ça parce que là, je suis vraiment fatiguée. Ça, c'est les pyjamas. Ça, c'est comme des vêtements de sport. Ici, j'ai mis les vêtements que je vais mettre sur des cintres, là, des robes, par exemple. Ici, des ceintures, des petits tops, exemple, des chandelles, là, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, pas des t-shirts simples, des choses que tu veux que ça soit accrochées pour pas que ça devienne fripé. Des vestes, des chandails de coton ouaté. C'est assez varié, mais j'ai essayé que ce soit séparé par catégorie, là, facrobe, chandail, veste, à peu près. En haut, j'ai mis mes jeans, puis mes pantalons d'autres couleurs qui sont pas des jeans. Ici, j'ai mis mes shorts. Ça, en fait, je pense que c'est des leggings. Ça, c'est des shorts, puis ça, c'est des jupes. Puis la tablette complètement en dessous, c'est des t-shirts. J'ai comme un peu séparé par couleur, là, ceux qui sont plus noirs, ceux qui sont blancs, ceux qui sont colorés. C'est pas parfait, là. C'est clair que je vais pas laisser ça toute la vie comme ça, que les t-shirts soient dans le bas. C'est pas super pratique, mais pour l'instant, je suis allée avec ça. J'ai laissé les deux tablettes du haut. Ça, c'est pas à moi, c'est à mon chum. Fait que je lui laisse les deux tablettes du haut, vu qu'il est plus grand. Puis l'autre partie, comme ça aussi, là, qui va pouvoir mettre ses choses à lui. C'est pas encore fait. Ah, puis il y a aussi cette petite commode-là, dans laquelle j'ai mis plus mes sous-vêtements, mes bottes, puis des choses comme ça. Mais ça, ça me satisfait vraiment pas, là, parce qu'on avait cette commode-là à l'appartement, parce que l'espace était plus restreint. Mais là, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que j'aimerais mettre une longue commode. Une qui est faite plus basse, mais qui est longue comme ça, là, avec plusieurs tiroirs. J'en ai pas pour le moment. C'est un projet d'aller magasiner ça. Mais c'est ça, un coup qu'on va avoir la commode qu'on cherche, ça va être mieux. Je vais pouvoir prendre des t-shirts, des choses qui sont là, peut-être, puis les mettre dans les tiroirs. Ça va être mieux organisé. Puis sinon, il y a le salon qui s'en vient vraiment bien, vraiment cosy. Donc ça, c'est pareil comme à l'appartement. C'est le même divan, la même déco, le même tapis que j'aime beaucoup. Mais ça, je vous l'avais montré tantôt, de toute façon. C'est juste que là, je trouvais que c'est un peu mieux placé. Je voulais vous le remontrer. Les petits divan jaunes, c'est comme ça à peu près, que je voulais les placer en angle. Il manque encore les pattes, là, pour que ça soit encore mieux. Ils sont encore au sol, c'est un petit peu bizarre, mais on voit quand même le look que ça donne. Je suis vraiment contente, je trouve ça trop cool. Bon, les cadres qui sont là. Il y a des petites couvertes, c'est maman qui disait que c'était pour pas graffiner le mur. Mais évidemment qu'un jour, on va accrocher ces cadres-là. Je pense qu'il y a la lampe aussi qui a été ajoutée et on a mis les rideaux. On voit rien, là, parce qu'il fait trop clair. Mais petit ajout de plus. Non, c'est pas pire, ça, comme ça, c'est pas laid. Il manque encore plein de choses, évidemment, là. Ça fait même pas deux jours qu'on est arrivé ici, mais il va y avoir des petites toiles au mur que j'ai commandé, des prints. En tout cas, ça sert à rien que je vais en perdre tout de suite. Quand ça va être là, je vais pouvoir vous montrer peut-être en photo sur Instagram, on verra. Je pense que je vais arrêter le vlog de déménagement ici, même si l'installation est vraiment pas terminée. Mais techniquement, le déménagement est fait et toutes nos choses sont rendues dans le nouveau condo. Demain, je dois retourner à notre ancien appartement qui est maintenant tout vide, mais pour faire du ménage. Parce que pour laisser ça dans un bon état pour les prochains qui arrivent bientôt. Mais je pense pas que je vais vlogger ça, là. Je trouve que j'ai déjà pas mal vlogué. Je pense que ça doit s'emmener long déjà comme vidéo. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin et que c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des suggestions, des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la suite de mon installation? Ça va me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires ou peut-être de montrer ce que vous demandez dans un prochain vlog. Là, je sais pas si mes cernes en témoignent, mais je suis vraiment fatiguée après genre 3 petites nuits de suite à être un petit peu stressée avec tout ça. J'espère vraiment que je vais bien dormir ce soir, là. Je vais prendre ça plus relax pour le reste de la soirée. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous étiez nouveau, que vous êtes tombé ici par hasard puis que ça vous tente de voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine Théo. Bye bye! Ah, puis pour conclure, si jamais vous vous demandiez tout au long de la vidéo qu'est-ce qui se passe avec mon chat Yuki, où est-ce qu'elle est pendant mon déménagement, parce que j'en ai pas parlé du tout puis je l'ai pas montré à date dans la vidéo. En fait, c'est simple. Elle se faisait garder chez son grand-papa, c'est-à-dire mon père. C'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on quitte en voyage, par exemple, pour pas la laisser seule. On l'envoie se faire regarder chez mon père puis elle aime bien ça. Elle est habituée d'aller là. Donc voici, pour terminer ce vlog, des images de Yuki quand on est allé la chercher, de Yuki qui découvre le condo et qui se promène. Elle est un peu terrorisée, la pauvre, mais c'est normal parce qu'elle a une personnalité un peu craintive, mais je suis certaine qu'elle va s'habiter puis qu'elle va se plaire ici. Fait que voilà! Enjoyez ces petites images mignonnes de minou! Oh! Ok, vas-y! Oui, c'est ton nouveau chez toi! Ça, c'est la salle de bain! Oui! Oh! Ça, c'est la salle de bain! C'est la salle de bain!